La vente peut reprendre ? Si vous permettez, je voudrais dire simplement deux mots. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en cette journée de fête à Badaya. Je voudrais tout d'abord remercier le père Jacques Seck de Dakar d'avoir célébré cette messe et d'avoir béni le pain. Je crois que c'est tout un symbole de voir le père devant tout ce pain, lui qui est d'une région d'Afrique où je pense qu'il n'y a pas cette abondance-là. Donc soyons conscients qu'ici en France, nous avons cette chance malgré tout de vivre en liberté, mais surtout d'avoir ce qu'il faut pour se nourrir. Donc merci en tout cas d'avoir été avec nous. J'ai relevé un certain nombre de messages que vous avez fait passer au cours de cette messe, messages importants. Et je crois que c'était très bien que ce soit vous qui disiez cette messe. Je remercierai d'ailleurs le père Cheminade. J'ai une pensée pour lui parce que vous savez que c'est aujourd'hui sa dernière messe pour notre communauté de communes. Il va donc être appelé à officier sous notre cieux, comme l'on dit. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre paroisse depuis qu'il officie. Et en tout cas, j'ai été ravi que ce soit vous, père, qui disiez cette messe. Alors aujourd'hui, le pain, la moisson sont les thèmes fédérateurs de cette fête. Ce sont les symboles de la vie, comme on vient de le dire. C'est aussi le symbole du partage. Il faut se rappeler qu'auparavant, quand il y avait les moissons, tout le monde s'aidait pour arriver à effectuer les travaux. Donc aujourd'hui, ça nous permet de nous réunir. Mais sachez qu'auparavant, on se réunissait par nécessité. Alors ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, pour plusieurs d'entre nous, les gestes que faisaient nos ancêtres, que faisaient nos anciens, de voir le matériel qu'ils utilisaient à cette occasion-là. Je crois que si on sait écouter ceux qui vont les faire fonctionner, ou ceux qui les ont fait fonctionner par le passé, on en apprendra encore plus. Et on mesurera peut-être, en tout cas je l'espère, on mesurera que ce n'était pas si facile. Aujourd'hui, encore une fois, on regarde ça avec nos yeux, tout en joué, mais je sais qu'à l'époque, c'était très difficile. Et donc il ne faut pas perdre de vue tout ça. Voilà, donc c'est une journée qui va nous permettre d'écouter de la musique. On a la chance aujourd'hui d'avoir des musiciens de talent, que ce soit le trio Org, que ce soit tout à l'heure les bureaux de Payroll, ou que ce soit ce soir Sylvie Pules. Je crois qu'on s'entoure comme chaque fois de musiciens de qualité, qui font eux aussi, qui contribuent au succès de notre fête. Je remercie tous les exposants qui sont venus ici aujourd'hui. Et puis sachez aussi qu'une fête, tout au moins dans notre territoire, ne peut se concevoir sans une bonne table. Et que ce soit à midi ou que ce soit ce soir, je crois que le rapport qualité-prix qui vous sera proposé, sera encore une fois très favorable. Avant terminer, j'ai donc une pensée pour celles et ceux qui organisent cette fête, les associations locales, que ce soit les aînés qui organisent la quermesse, je vous invite à leur rendre visite dans la salle polyvalente, et surtout, bien sûr, Mireille et son équipe de bénévoles. C'est vraiment grâce à eux, il ne faut pas l'oublier, il y en a qui oeuvrent depuis déjà plusieurs jours, qui vont oeuvrer encore jusqu'à demain soir pour que tout revienne en place. Et c'est grâce à eux que nous pouvons vous accueillir, je le pense, dans les meilleures conditions possibles. Chacun a sa place maintenant, chacun connaît son rôle, tout est rodé, et c'est l'ensemble de ces tâches qui fait donc que cette fête est une réussite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, je vous souhaite de passer un agréable dimanche à Badayac. Voilà, merci à tous et à tous. Alors la route du peuple a commencé. Oui, oui, bien sûr. Je vous souhaite de passer un petit peu à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Merci.